La Fondation de France a suscité la création du Centre français des fonds et fondations. C'est ainsi que nous avons fondé ce centre à sept fondateurs. Il faut vraiment saluer le génie des fondateurs qui ont eu cette idée de créer le Centre français des fonds et fondations à un moment où peut-être on ne voyait pas tout à fait la pertinence d'une telle organisation. Le rôle du Centre français des fonds et fondations, d'abord c'est un rôle de plaidoyer. Ensuite c'est une plateforme professionnelle. Et puis c'est un endroit où on émet de l'information sur les fondations. La Fondation Fujita a été créée en 2011 et elle a décidé d'adhérer dès 2013 au Centre français des fonds et fondations parce qu'en fait en tant que fondation abritée, elle n'a pas d'existence juridique réelle. Et le fait d'adhérer au CFF lui permet d'avoir une existence réelle, de participer à un certain nombre d'échanges et de partages. La Fondation Abbé Pierre est effectivement membre du Centre français des fondations depuis 2004. Nous sommes un très jeune adhérent malgré le fait qu'on soit une fondation assez ancienne. Et donc nous sommes très heureux d'avoir rejoint le Centre français des fonds et fondations. J'ai participé à un événement intéressant en 2013 sur une visite organisée à Londres où on est allé voir ce que faisaient les fondations anglaises concernant l'utilisation de leurs réserves financières en lien avec leur mission sociale. Très concrètement, ça a permis de mettre en place en fait une société d'investissement solidaire dirigée et pilotée par la Fondation Abbé Pierre pour amener du capital et de l'investissement auprès des associations qui luttent contre le mal-logement. L'atelier des fondations à Annecy, c'est un moment assez agréable où on se rencontre, toutes les barrières tombent, des fondations très différentes se rencontrent avec les mêmes objectifs et on peut échanger entre pairs, entre professionnels sur des thématiques communes. Le Cercle Éducation a été créé il y a un an à l'initiative de 12 fondations qui financent le Cercle et qui aujourd'hui regroupe une centaine de fondations qui participent à des événements régulièrement organisés pour l'éducation en France. La maison des fondations, le projet c'est de partager d'abord dans un premier temps des locaux et de créer une sorte d'entraide entre les trois fondations qui sont représentées. Et la diversité des sujets proposés fait qu'on peut toujours assister aux événements du Centre français pour avoir des renseignements précis, pour avoir des prises de recul, des éléments de prospective. L'expertise Un centre de ressources La compétence Le changement d'échelle Les synergies Un lieu de partage et d'échange Dynamisme La convivialité Et je dirais la bienveillance Esprit d'équipe Formidable, sympathique Représentativité La prospective L'intérêt général Réseau Pour les dix prochaines années, le Centre français des fondations doit continuer à être ce qu'il est. Ça c'est la base. Ensuite, il doit encore plus promouvoir l'action des fondations et aider les fondations à mieux organiser leurs échanges de pratiques. Pour la maison des fondations et donc le Centre français des fondations, ce dont on aurait envie c'est d'investir tout l'immeuble et que tous les étages soient occupés par d'autres fondations. Et surtout, merci à Francis Charon, notre président, qui a tenu cette impulsion tout au long de ces années. Et vraiment, aujourd'hui, nous devons rester, conserver cette impulsion, cette énergie, cet héritage pour aller encore plus vite et plus loin, avec leur aide. Sous-titrage Société Radio-Canada